Alors nous sommes en compagnie de Florent le beau gosse de qui veut épouser mon fils donc bonjour florent alors comment tu te sens à deux jours de la diffusion de la finale de qui veut épouser mon fils jour ben franchement je me sens très 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 bien j'appréhende pas du tout la finale moi pour moi tout le long de l'émission s'est très bien passé donc j'ai rien à redire je me dis vraiment que de voir pourquoi avoir participé à cette émission pourquoi je partissais participer à cette émission déjà ils sont venus me chercher par rapport à mon mon book donc après ils m'ont proposé de faire cette émission j'ai dit pourquoi pas c'est pour être une bonne expérience je pense c'est vrai que j'étais pas là pour rechercher l'amour au tout début c'est là plutôt pour que ça m'ouvre des portes dans le mannequinat qui est mon métier et après je me dis pourquoi pas vu je sors d'une relation de quatre ans donc j'étais fiancé je suis dit allez on va se lancer on va voir ce que ça peut donner et si je trouve quelqu'un ben tant mieux avant l'émission donc tu étais plombier le jour et strip teaser la nuit à ce jour tu continues tes deux activités la plomberie oui et le strip j'avais déjà arrêté avant l'émission c'est la prod de starling qui m'a proposé du moins qui m'a dit il faut que tu reprennes les strips pour l'émission bon au début j'étais pas trop d'accord parce que pour moi c'était du passé c'est pas du c'est pas moi on va dire c'était un passage dans ma vie j'ai voulu faire donc là c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de propositions pour faire des scripts mais bon il semblerait qu'il y ait eu des tensions entre toi et josep après l'émission par médias interposés est ce que vous vous êtes rencontrés pendant l'émission ou après josep je l'ai vu qu'une fois lors de la finale au château on a pu échanger quelques mots bon des tensions je pense pas qu'il y en a eu à part c'est vrai que lui dans tous les médias il critique et critique tous les autres les autres tanguis entre guillemets après la main dernière interview c'est vrai que j'en ai eu marre j'ai dit bon c'est bon stop on va arrêter parce que ça commence à gonfler donc ouais je lui ai dit bon moi si j'aurais été une de tes prétendantes je t'aurais craché au visage mais bon que si j'aurais été une de ses prétendantes du moins moi je l'aurais pas fait parce que ça me regarde pas il est comme il est si tant qu'il assume on dit dans les médias que ce ne serait pas ta mère mais bien toi qui aurait souhaité faire dormir tes prétendantes hors de ta maison c'est vrai c'est ça tout à fait c'est c'est bien moi qui ai dit que je voulais pas que les filles dorment chez moi parce que je pense que il ya minimum de respect envers ma famille moi pour moi il ya qu'une fille qui a dormi chez moi pour l'instant celle avec qui je suis resté quatre ans donc je me voyais pas qu'il ya une autre fille dans mon lit ou du moins chez moi la prochaine sera la femme de ma vie est tu toujours en contact avec certaines de tes prétendantes sur les dix prétendantes que j'avais au début bon malheureusement il y en a une qui est morte ouais après j'ai je suis en contact avec cinq filles avec adeline jessica stéphanie clarisse et quelques prétendantes des autres comme noël après j'ai qui samira aussi avec qui on reste en contact et qu'on se voit aussi à ce jour tu as trouvé l'amour la question piège je mettrais un joker sur cette question très bien tu as une actualité en ce moment oui j'ai sorti mon calendrier qui est en vente sur le site www.florentray.com ou dessus il y aura toutes mes prestations dans les boîtes de nuit ou toutes mes séances photo d'education et c'est vrai ce que j'aimerais bien faire et se retourner dans plus belle la vie aussi c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur ce que c'est ma ville et voilà c'est une mission que je kiffe vraiment beaucoup à bon entendeur mais écoute merci d'avoir répondu à nos questions florent et puis bonne chance dans ta carrière de mannequin ouais merci beaucoup merci à vous salut c'est florent sur mtvr je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fondement bisous